J'ai soigneusement divisé la barre de chocolat en entendant mon propre cœur battre la chamade. C'était notre dernier repas. J'ai tendu la moitié à Yann et j'ai regardé pensivement par la fenêtre de la fusée. L'espace semblait infini et il nous reste encore 7 ans à voler. Je n'aurais jamais pu m'imaginer que je ne me trouverais dans une telle situation. Toute ma vie, j'ai rêvé de voler dans l'espace. J'ai toujours été intéressée par l'astronautique et après l'école, je suis allée au centre de formation des cosmonaires. J'étais la meilleure de ma classe, mais je n'étais jamais encore allée dans l'espace. Et quand on me proposait de participer à une exposition sur Mars, je n'ai pas excité et j'ai accepté. Mais tout le plaisir a été gâché par Yann, mon collègue. Quand j'ai appris qu'elle allait voler avec moi, j'ai presque refusé de participer. Depuis le centre de formation, je ne pouvais plus supporter ce minable. Il ne m'avait pas non plus et me traitait toujours de nerd. Et une fois, il a volé mon test et j'ai presque échoué avec l'examen. Et maintenant, je suis censée d'aller dans l'espace avec lui pendant 7 ans. C'est un véritable cauchemar. J'ai essayé de persuader mes supérieurs de changer de partenaire, mais ils étaient inflexibles. Yann est le seul à convenir à l'expédition. En termes d'indicateurs. Quoi ? Il ne sait pas la différence entre un volant et un stylo. Je n'ai pas renoncé pour une raison. C'est mon rêve. Je l'ai cherché toute ma vie et je n'avais pas l'embonné à cause de lui. Il n'était pas non plus content de ma compagnie. Quelques jours avant le vol, je suis restée tard au centre. Soudain, j'ai entendu des voix dans le couloir. C'était Yann. Je me suis collée contre le mur et j'ai écouté. Il avait discuté bruyamment de moi avec son ami. Il a dit, je suis un tel poids. S'étend avec moi, il m'aura d'ennui. Ça m'a tellement énervée. Agacée, je suis rentrée chez moi. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'entendre avec Yann. Et puis le jour du lancement est arrivé. J'ai vu le visage arrogant de Yann avant même qu'il n'atteigne la fusée. Nous nous sommes regardés d'un air méprisant. J'étais sur le point d'entrer dans la fusée lorsque quelqu'un dans la foule a crié. Vous devez vous serrer la main. Ah Yann ! Pas question. Mais je savais au regard de mon patron qu'il valait mieux ne pas refuser. J'ai serré les dents et serré la main de Yann. Après cela, nous avons pris place dans la fusée et le lancement a commencé. J'entendais le compte à rebours et mon cœur bondissait hors de ma poitrine. Mon rêve deviendrait réalité. Le moteur a rugi. Je n'ai fait que lancer une ou deux remarques à Yann. C'est incroyable de voir comment il a terminé son train très lent. Je pensais qu'il serait de la porte dès le premier jour. Il voulait répondre à quelque chose mais la fusée a tremblé. Nous quittons l'atmosphère. C'est l'un des moments les plus dangereux du vol. Mes entrailles se sont serrées de peur. J'espère juste que tout va bien. Je me suis calée devant mon fauteuil. Et juste quand je pensais que c'était bon, la secousse a recommencé. J'ai crié et Yann m'a soudain regardé d'un air inquiet, me disant que tout s'était bien passé. Il a trouvé à qui à apprendre. Après quelques heures, je me suis détachée de la chaise et je me suis dirigée vers la salle à manger. Il était temps de manger. Mais quand j'ai ouvert les casiers où la nourriture était censée être, j'étais confuse. Ils étaient vides. Je me suis précipitée pour ouvrir les tiroirs dans la cuisine, mais rien. Mon cœur s'est effondré. Nous avons été laissés dans l'espace sans nourriture. Je me suis retournée voir Yann. Je lui ai dit que nous n'avions pas de nourriture. Mais il pensait que c'était une blague, alors il est allé vérifier. Quand il est revenu, il était aussi renfroigné qu'un nuage. Convaincu ? J'ai couvert mes visages de mes mains et je viens lentement poussé dans le fauteuil. Le désespoir m'a envoyé. Que faire ? Yann s'est approché de l'ordinateur de bord. Il voulait envoyer un signal à la terre. Mais oui ! J'ai attendu les résultats en retenant mon souffle. Mais soudainement, l'ordinateur du visonote ne répondait toujours pas. Et puis toutes les fusées a fait erreur d'accès. Non ! J'ai repoussé Yann et j'ai essayé frénétiquement d'envoyer des messages, mais chacun de lui donnait un rêve. J'ai eu les larmes aux yeux. Je ne veux pas mourir. Soudain, Yann m'a touché l'épaule d'un air encourageant. J'ai tressaillé et il a dit, on peut le faire. Je me sentais mieux pour une raison quelconque. J'ai sangloté. Oui, on peut le faire. Pendant les premières 24 heures, nous avons traîné son nourriture. Je ne voulais même pas communiquer avec Yann, mais il a suggéré que pour ignorer les reins et la faim, nous nous racontions des histoires. Je voulais refuser, mais mon estomac érolait déjà comme une baleine. Puis j'ai hauché la tête à contre-coeur. Il s'est avéré que Yann n'était pas si insupportable. Nous avions beaucoup de choses en commun et il est clair que Yann présentait des stand-up le soir. Il n'y avait pas d'autre moyen d'expliquer comment elle a réussi à me faire rire dans une telle situation. Mais le lendemain, la faim est devenue insupportable. J'étais étourdie par la faim. Et quand je me suis levée, j'ai commencé à trembler. Yann me l'a remarqué. Et soudain, il m'a envoyé une barre chocolatée. Je regardais Yann avec perplexité, mais elle a juste haussé les épaules. Il emportait toujours des snacks avec lui en classe. Ça m'ennuyait, mais maintenant, son habitude nous a sauvés de la famine. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle a partagé avec moi. Yann et moi étions toujours en compétition et soudain, elle m'a empêchée de mourir de faim. J'ai demandé tranquillement pourquoi elle ne mangeait pas tout lui-même. Ce à quoi Yann a répondu en roulant des yeux. On se déteste peut-être, mais pas assez pour nous laisser mourir de faim. Oh wow, je ne m'entendais pas du tout cela de la part de Yann. Et je l'ai sincèrement remerciée. Peut-être qu'il n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Mais ça ne change rien en fait que c'est un feignant. Nous avons mangé les bars, mais maintenant nous avons terriblement soif. Je repassais les cours dans ma tête et c'était là. La carte des fusées. Je me suis levée d'un bond et j'ai immédiatement ouvert. Il doit y avoir une cachée dans le vaisseau en cas d'urgence. Et c'est le cas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il y a peut-être de la nourriture là-dedans. Nous avons avancé jusqu'à l'extrémité de la fusée et sommes tombés sur une petite porte sans poignet. Yann a demandé avec irritation ce que j'allais utiliser pour l'ouvrir. Par le pouvoir de la pensée, j'ai fredonné. Tu n'aurais pas dû dormir en classe. Et j'ai tapé le code sur l'écran à côté de la porte. La porte aurait dû s'ouvrir immédiatement mais rien ne s'est produit. Une paume transpirait d'excitation. J'ai fait une faute ? Mais alors, la porte s'est brusquement écartée. Ouf ! Je regardais Yann avec une expression triomphante. Mais dès que nous sommes entrés, il n'y avait plus aucune trace de ma joie. Les étagères étaient vides. Yann a posé une main sur mon épaule. Ne désespère pas encore. Cherchons à bord tout. Même s'il n'y avait aucun espoir, nous avons commencé à fouiller les étagères, les tiroirs, mais en vain. Je ne pouvais pas cacher mon désespoir. Nous pouvions survivre sans nourriture, mais nous ne pouvions pas survivre plus de trois jours sans eau. Et puis Yann, voyant mon état, m'a pris dans ses bras. Pour la première fois, son contact ne semblait pas dégoûtant. C'était le contraire. Je me sentais chaude et confortable et j'ai blotti mon nez contre son épaule. Nous sommes restés comme ça pendant quelques minutes avant qu'Yann ne s'éloigne et me regarde dans les yeux. Regarde les étagères sous le plafond, ok ? J'ai hoché lentement la tête et la seconde se voit. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit, mais mes yeux sont tombés sur une boîte. J'ai lutté pour l'ouvrir et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ça m'a coupé le souffle. De l'eau. Il m'a aidé à descendre la boîte et m'a installé sur le sol. Nous l'avons fait. Yann m'a regardé avec une admiration et il a dit doucement qu'il savait que je pouvais le faire. J'ai détourné le regard embarrassé, je n'ai pas eu de bonnes notes pour rien. Nous avons immédiatement siroté notre eau et nous nous sommes détendus alors que la fusée décrocha soudainement. Nous avons pleiné vers l'ordinateur en panique et c'est là que j'ai eu des frissons. Des astéroïdes nous arrivaient dessus. J'ai essayé franétiquement de me rappeler des quelque chose de classe, mais mon esprit était vide. Je suis restée là comme une pierre. Yann m'a poussé pour prendre commande. Tout tremblait autour de moi, mais c'était comme si Yann ne m'avait pas remarqué. Il m'a neuvré si vite que j'ai ouvert la bouche en signe d'admiration. Nous avons bientôt contourné toutes les météorites. Le danger était passé. Yann s'est appuyé sur sa chaise. C'était comme jouer à un jeu d'ordinateur. Je me suis merveillée devant lui. Yann a levé les sourcils et m'a demandé un peu surpris. Pourquoi je m'étais figée ? J'ai décruti. C'est juste que j'ai toujours pensé que tu étais un noob, mais maintenant, tu étais super. Soudain, Yann s'est mise à rire. Il avait toujours pensé que j'étais une intello, mais je me suis avérée être une fille drôle et intelligente. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Nous nous sommes installés par terre et avons discuté pendant un long moment, et je n'ai même pas remarqué que je m'étais embormie sur l'épaule de Yann. J'étais fatiguée et mal nourrie. Selon Yann, j'ai dormi pendant environ 16 heures. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'Yann m'apportait un paquet de chips. C'était comme un petit déjeuner au lit. Ça m'a touchée. Yann était si gentil. Nous n'étions jamais à court de sujets de conversation. Nous avons parlé de fusée, d'espace, de musique et d'art. Je ne me suis jamais ennuyée avec lui pendant tous ces jours. Yann plaisantait et me faisait rire tout le temps. Et avec lui, je me sentais protégée. Waouh, je suis amoureuse de Yann. Quel timing parfait. Si seulement nous nous étions connus plus tôt, au lieu de perdre notre temps à nous battre. À ce moment-là, Yann s'est approché de moi. Il voulait dire quelque chose, mais il était interrompu par une sirène. L'ordinateur de bord a commencé à nous avaîtir que nous approchions d'un trou noir. Je regardais au loin et réalisais avec un coureur qu'une collision était inévitable. Yann et moi vont essayer de déployer la fusée, mais l'ordinateur n'ébrounait pas. Puis il a soudainement planté et bloqué l'accès au système. C'est tout maintenant. J'ai soupiré et je me suis retournée vers Yann. Merci d'avoir été là pour avec moi tout ce temps. C'est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Yann m'a fixée dans les yeux pendant un long moment et à cet instant, c'est comme si tous les sons s'étaient évanoués. Il m'a tiré presque moins autour de ma taille et m'a embrassée. C'est comme si le feu d'artifice allait exploser en moi. J'ai regardé Yann avec persplicité. La sirène s'est soudainement tue et l'ordinateur de bord a signalé que le danger était écarté. Je ne me souciais plus d'elle. Je pouvais encore sentir le baiser de Yann sur mes lèvres. Il a murmuré doucement que je lui plaisais. J'ai eu des larmes aux yeux. Toi aussi, Yann. Il a souri et a sorti la dernière barre chocolatée de sa poche et me l'a tendu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. J'ai également pu constater que c'était le destin qu'on était ensemble. Après tout, c'est quand nous étions allongés dans nos bras et que nous regardions les étoiles que je me sentais la plus heureuse. Soudain, il y a eu des applaudissements. Yann et moi, vous regardez autour de nous, perdus. Que se passe-t-il ? Quand nous sommes levés, les portes de la fusée sont ouvertement, lentement. Je n'ai rien compris du tout. Nous sommes dans l'espace. Yann a pris ma main et l'a serré fort, me disant de ne pas m'inquiéter. Mais dès que nous sommes sortis de la fusée, nous avons vu notre centre de formation. J'étais complètement confuse. Puis le patron s'est approché de nous et a souri. Nous avons réussi le test. On a quoi ? Il s'avère que ce n'était pas un vrai verre, mais une simulation d'entraînement pour voir si Yann et moi pouvons travailler ensemble. J'étais stupéfaite. Attendez, donc ce n'était pas réel. Je me suis immédiatement jeté au cou de Yann et je l'ai serré très fort dans mes bras. Nous allons vivre. Même si j'ai vécu un véritable horreur dans cette simulation, mon amour pour l'espace n'a pas disparu. Et un mois plus tard, Yann et moi sont déjà dans une véritable expédition. Seulement maintenant, j'étais heureuse de voler avec lui. Et ces temps seulement ne m'ont pas effrayée du tout. Et toute cette histoire m'a appris une règle importante. Il ne faut pas perdre son temps à se disputer. Parfois, il faut apprendre à mieux connaître quelqu'un pour se rendre compte qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Vous avez aimé la vidéo ? Inscrivez-vous et mettez un like. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Tout le vol, j'ai pensé au mariage. J'avais tellement hâte d'y être. Je rapportais une robe chère à la maison et mon fiancé m'attendait à l'aéroport. Pensait que j'allais être une épouse bientôt. À cette pensée, j'ai failli pleurer de bonheur. Je suis si sensible. Soudain, j'ai été poussée dans mon siège. Que se passe-t-il ? L'avion s'est penché lourdement vers le bas. Oh mon Dieu ! Sommes-nous en train de tomber ? Je me suis réveillée sur une plage abandonnée. En panique, je me suis rapidement vérifiée. Mais je ne pensais pas que j'étais blessée. J'ai regardé autour. Il y avait des rochers avec des grottes et une jungle sauvage. J'avais peur. J'avais très peur des animaux sauvages. Et il n'y avait aucun signe de l'avion nulle part. Mais où était-elle ? C'était étrange. J'ai commencé à fouiller mes poches pour trouver mon téléphone. Mais il n'y avait aucun téléphone. Pas de portefeuille. Rien du tout. Comment diable était-je censé entrer en contact avec mon fiancé ? Il m'a demandé toujours rester en contact. Il était probablement inquiet. Quand Craig m'a demandé en mariage, mes parents étaient heureux. La riche héritière a finalement trouvé son prince. Craig me rappelait chaque jour que je devais lui être reconnaissante. Il m'a choisie parmi une centaine de filles. J'étais très inquiète, peur de ne pas répondre à ses attentes. Et maintenant, mon mariage n'était qu'à une semaine. Et j'étais prise au milieu de nulle part. J'espérais trouver quelqu'un. Je me suis promenée sur la plage jusqu'à ce que j'ai remarqué un gars au loin. Eh oh ! Je suis ici ! J'ai couru vers lui aussi vite que je l'ai pu pour lui expliquer que nous nous étions écrasés. Peut-être qu'il pourrait m'aider. Le gars ne semblait pas bien me comprendre et me répondait en français cassé. Si une beauté comme moi était mariée. Clairement, il essayait juste de me draguer. Heureusement, une fille passait tout près. Elle a demandé quelque chose à l'homme et il quitta. « Et il a raison. Tu es très jolie. » Elle dit soudainement. « Oh, allez ! Je ne porte même pas de maquillage ! » Craig ne me laisse jamais sortir sans maquillage. La fille répondit que les gars de l'île s'en foutaient pas mal. Il n'y avait que dix filles en tout sur l'île. Les autres avaient quitté depuis longtemps. J'ai demandé à la jeune fille comment je pouvais atteindre la civilisation. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de communication, pas de police. Et seul un marin pouvait me ramener sur la terre ferme. J'étais partante. Mais elle a dit que cela me coûterait une fortune. Le marin croit que ceux qui veulent vraiment quitter trouveront l'argent. Bien merde ! Je n'avais pas un sou dans ma poche. Que devrais-je faire ? J'étais habituée à vivre dans la prospérité et je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mais il semblait que c'est ce que je devais faire sur cette île déserte. Un groupe d'environ six gars s'approchait de nous. L'un d'eux nous a adressé la parole. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi ? La fille a ricané, disant qu'il avait un faible pour les belles filles. Les gars auraient tout fait pour nous avoir. Es-tu certaine ? Oui, nous sommes en manque ici. Ouais, il y avait si peu de filles ici que les gars n'avaient qu'une chose en tête. Et puis, j'ai eu une idée. Ici, je donnais un cours sur la séduction des femmes sur l'île. Après tout, Craig m'a fait aller à une formation sur les femmes. Je me souvenais comment elle avait été organisée et je donnerais ma propre formation encore plus cool. Et grâce au paiement que je me ferais, je pourrais me sortir d'ici en bateau. Mais donner des cours sur la plage n'était pas une idée terrible. Qu'est-ce que les gens d'ici penseraient de moi ? J'ai regardé autour de moi, confuse. Toutes les maisons étaient occupées. Mais j'ai aperçu une cave. Oui, c'est vrai, je les avais aperçues sur la plage. Je pourrais donner mes cours dans la cave. Et en même temps, y passer la nuit. J'avais besoin de publicité. J'ai supplié les habitants pour de la peinture et du papier. Mais ils m'ont apporté des baies écrasées et des feuilles de papyrus. J'ai dessiné des couples se tenant la main et je les ai collés partout sur l'île. J'espère que les gens du coin vont comprendre de quoi il s'agit et venir quand même à ma formation. Quelques heures ont passé et je suis devenue nerveuse. Vraiment ? Personne n'allait se pointer ? Mais un gars est arrivé. Il parlait bien français. J'étais surprise. Son nom est Eric. Il a dit, comme tout le monde sur cette île, qu'il voulait apprendre à séduire les femmes. Et voulait une semaine de leçons individuelles. Cool, je pourrais me faire assez d'argent pour le bateau et des guères pires. Mais Eric a ajouté qu'il voulait, pas juste un cours sur la séduction des femmes, mais un cours sur comment me séduire moi. C'est à ce moment que j'ai été un peu choquée. Wow ! Calme-toi, mon gars. J'étais sur le point de le gifler quand j'ai vu une bande de gasses dirigée vers ma cave. Oui, ma publicité avait fonctionné. J'ai dit à Eric d'aller se faire foutre. J'étais fiancée et nous allions nous marier dans une semaine. Eric était frustré et il quitta, disant que si je changeais d'avis, je pourrais le retrouver au marché. Il vendait des planches de surf. Je suis passée à ma leçon sur la séduction. J'avais des dessins d'amoureux, des cœurs, quelques mots en français que personne ne semblait comprendre, et des gestes. J'étais terriblement gênée de les utiliser. Les machos du coin ont commencé à se moquer de moi, discutant bruyamment de quelque chose. Les gars sont partis, ne me laissant rien. Eh bien, bon débarras ! Tout à coup, mon estomac a grondé. Mon Dieu, je n'avais pas mangé depuis 24 heures. Je suis retournée au bungalow et j'ai demandé de la nourriture aux gens du coin. Mais tout le monde a refusé. Bon sang ! J'ai vu des toilettes tout près. Rick se tenait près d'elle en me souriant. Parfait ! Je me suis approchée de Rick, mine de rien, et je lui ai dit que j'étais prête à commencer nos séances maintenant. Sa première tâche était de me faire un bon dîner. Rick a dit qu'il relèverait le défi sans problème, mais il devait me bander les yeux. J'étais curieuse. D'accord, fais-le. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le son des vagues et je pouvais sentir de l'eau sur mes orteils. Qu'est-ce qui se passe ? Puis, Rick a enlevé le bandeau de mes yeux et j'ai réalisé que nous étions sur une planche de surf sur l'océan. Tant pis pour le dîner, j'allais me noyer ! Mais Rick m'a aidée, et bientôt, je m'amusais à me laisser flotter sur les vagues. Puis, je me suis rappelée de mon fiancé, Craig. Il pensait que le surf, c'était pour les bébés. Pendant ce temps, Rick a pêché du poisson avec un harpon et nous sommes retournés sur la rive. Il l'a fait griller le poisson sur le charbon avec des herbes fraîches. J'étais bouche bée. C'était délicieux. Je n'avais jamais mangé rien d'aussi bon, même à un restaurant. Mais je ne voulais pas montrer à Rick que j'étais en extase. Je lui remerciais sèchement et je lui ai dit adieu. Je ne veux pas qu'il se fasse des idées. Il faisait déjà noir. Et je suis allée dans ma cave pour la nuit. Mais je me suis fait réveiller au milieu de la nuit car j'étais en train de me noyer. Un orage tropical avait commencé et ma cave était inondée. Je suis sortie de là en courant. Mais je ne pouvais rien voir. Bientôt, j'ai réalisé que je m'étais aventurée dans la jungle. Mouillée jusqu'aux eaux, je marchais dans la jungle. Finalement, la pluie a cessé et j'ai pu me reposer un peu. Je me suis assise dans le gazon, épuisée, quand quelque chose a bougé sous moi. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu... des serpents ! Ah ! Et puis, Rick est arrivé. Il m'a protégée. Immédiatement, il a empoigné un bâton et a frappé le soladec. Bizarrement, cela a calmé les serpents et ils ont commencé à s'éloigner. Je me demandais comment Rick était arrivé jusqu'ici. Mais il a dit qu'il aimait bien faire du surf pendant la nuit. Et il avait entendu mes cris et était couru à ma rescousse. Rick m'a porté dans ses bras et je n'ai pas pu surmonter le choc. Je n'arrêtais pas de penser à comment Rick s'était précipité à mon aide dans la jungle noire. Soudain, je me suis souvenu de mon fiancé Craig. Une fois, j'avais été attaqué par un chien et il s'était empuie. Le matin suivant, Rick m'avait ramené à ma cave et m'a déposé doucement. En quittant, il m'a dit que si je voulais, je pouvais passer la nuit chez lui. Pas un condo de luxe, évidemment, mais au moins, c'était propre et chaud. C'était étrange. On dirait vraiment que Rick voulait s'occuper de moi. Attends, mais arrête de penser cela. Retrouve tes esprits. Tu as un fiancé qui t'attend. Pour le reste de la semaine, j'ai essayé de rester loin de Rick. Je ne faisais que lui donner des cours. J'avais peur d'avoir de plus en plus de sentiments pour lui et je ne pouvais pas oublier mon mariage. Alors un soir, j'ai décidé de voir combien d'argent je m'étais fait. Il s'avérait que j'avais déjà assez d'argent. J'avais arrêté de compter depuis que j'avais été avec Rick. Ce soir-là, je suis allée voir le marin. Il s'est avéré qu'il avait découvert mon entreprise secrète et avait doublé le prix. Je l'ai supplié de changer d'avis. Lui ai dit que je n'aurais pas le temps de gagner autant d'argent en un jour, mais il avait pris sa décision. Le cœur brisé, je me suis traînée jusqu'à la plage, là où j'ai trouvé Rick. Je lui ai demandé s'il voulait une autre leçon, mais qu'il devrait payer le double du prix. Je m'attendais à ce qu'il dise non, mais j'ai été surprise car il m'a payé et m'a dit qu'il était prêt pour sa prochaine tâche. J'étais confuse et je lui ai dit que s'il me connaissait bien, il saurait de quoi j'avais besoin. Rick a souri et a quitté en direction de la plage. Je l'ai vu en train de nager derrière un rocher. Rick, qu'est-ce que tu fais ? Où es-tu ? J'étais inquiète et je suis allée dans l'eau moi aussi pour le retrouver. Puis je l'ai vu apparaître et nager vers moi. Ah ! Tu m'as fait peur ! Je l'ai serré très fort. Il sortit un coquillage en forme de cœur de derrière son dos. Rick m'a dit tout doucement qu'il l'avait trouvé au fond de l'océan et puis il prit ma main. Il a dit qu'il aimerait pouvoir me voir à chaque jour. J'ai rougi et je ne savais pas quoi lui répondre. Alors je me suis enfuie. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à Rick et combien j'adorais être en sa présence. Mais il était un sauvage ! Je devais marier Craig demain. C'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin, j'ai payé le marin. Je devais quitter cette foutue île pour de bon. Vers midi, j'étais déjà à l'aéroport. C'était si étrange de revenir à la civilisation. Les gens autour de moi étaient si sérieux. J'ai même commencé à m'ennuyer de l'île. J'ai appelé Craig de l'aéroport mais le secrétaire a répondu. Il m'a acheté un billet car Craig était trop occupé à essayer un smoking. Quelques heures plus tard, j'étais de retour à la maison et j'essayais de ne pas trop penser à Rick et combien j'aimais être près de lui. Les invités étaient déjà arrivés quand j'ai vu Craig. Mais quand il m'a aperçu, il était furieux. Il a dit que je n'avais aucun droit de disparaître de la sorte pendant une semaine et que j'avais l'air atroce. J'ai commencé à tout raconter à Craig, l'accident d'avion et tout. Mais il ne m'écoutait pas. Il a sèchement ordonné pour la cérémonie. Il ne se souciait pas d'où j'avais été. Tant que nous avions l'air parfait pour aujourd'hui, j'ai éclaté en sanglots. Craig se fichait complètement de moi. Il voulait seulement maintenir notre apparence parfaite. J'ai glissé ma main dans ma poche, puis j'ai senti le coquillage de Rick. Mon cœur était en miettes. J'ai couru à ma chambre, j'ai pris toutes mes économies pour la lune de miel, je suis sortie de la maison et me suis rendue à l'aéroport. J'ai acheté un billet de retour et le soir venu, j'étais de retour sur l'île. J'ai cherché partout, mais Rick n'était nulle part. J'ai regardé vers l'océan, le soleil se couchait et Rick flottait vers moi sur une planche. J'ai couru à sa rencontre et nous nous sommes enlacés dans l'eau. Puis, j'ai réalisé que Rick avait finalement atteint son but. J'étais vraiment tombée amoureuse. j'ai réalisé par la liste de ré denktance, j'ai réalisé par la liste. J'ai réalisé par la liste.